Lorsque Marc Periolacci m'a proposé d'intervenir sur ce forum, j'ai beaucoup hésité avant de me décider. Car lorsqu'en 1996, j'ai pris avec mes compagnons de route la décision de ne trouver mes fonctions, je m'étais promis de ne plus intervenir publiquement. J'ai considéré, pour des raisons qui me paraissaient évidentes et sur lesquelles je ne reviendrai pas, que j'étais tenu en dehors de réserve. J'estimais que je n'avais plus à m'estimer publiquement sur les affaires de la vie, à la fois par conception personnelle de mon nouveau statut de président de l'honneur, mais aussi pour ne pas gêner l'action non successeuse. Je dois cependant avouer qu'au cours de ces dernières années, la langue m'a démongé plusieurs fois. Mais j'étais le bon. J'ai réussi à tenir la promesse que je m'étais faite à moi-même. Alors, on me dirait, pourquoi avoir aujourd'hui donné un coup de calife à ce contrat moral que j'avais signé avec ma femme ? Pourquoi déroger avec cette règle que je m'étais impensée ? Eh bien, parce que l'objet de ce forum, consacré au bénévolat, m'est apparu de nature suffisamment neutre, en dehors de tout estime polémique, de son neutralité par rapport aux pérennes partisanes habituelles, en démo, la noblesse du sujet, ont finalement varié toutes les études. Ce forum se voulant aussi à mes yeux un réhabilitateur du bénévolat, pardon pour le néologisme, j'ai fini par donner mon accord à marre. Je vais donc essayer de vous livrer quelques réflexions sur ce qui a été baptisé l'âge d'or du bénévolat. Est-ce que le bénévolat que j'ai connu pendant 30 ans au sein de notre ville correspondait à son âge d'or ? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux affirmer dans le pays, c'est qu'il n'était pas celui de l'argent roi. Son seul moteur était la passion du pouvoir. Oui, le bénévolat de mon temps était avant tout un homme passionné. C'est cette passion qui nous a permis aux uns et aux autres de vivre intensément pendant une trentaine d'années au cœur du Poudre-Corse, une tranche de son histoire. avec mes amis, nous avons vécu 30 années pleines. Ce ne fut pas une année oui, une année non. Un mois oui, un mois non. Une semaine oui, une semaine non. je peux presque dire un jour oui, un jour non. Ce furent 30 années âgées continues, sans avoir la tête. bien sûr, nous avons traversé les périodes d'hôtes. Mais la passion du football était tellement forte qu'elle prenait toujours le dessus. Elle nous a permis de surmonter les pressions extérieures et nos propres moutres. C'est cette passion qui a forgé au fil du temps des amitiés durables. qui nous a permis de constituer un noyau dur autour des valeurs que nous partageons. C'est ce noyau dur de l'amitié qui nous a permis de résister à l'épreuve du temps, aux épreuves tout court, tellement était cimenté par la passion saine du football, tellement il était cimenté. Alors oui, le bénévole du football était et est avant tout un homme passionné. Mais il n'est pas que cela. Parce qu'il n'est prisonnier que de sa passion, le bénévole est aussi un homme libre, libre de ses décisions, passionné et libre. Voilà deux mots-clés du bénévole du football. La passion étant l'élément déclencheur de son activité de bénévole, il peut, durant toute cette activité, rester un homme libre. Un homme libre, c'est son titre de l'audace. Un homme passionné, son label de compétences. Et bien, mon risque de surprendre, je dis haut et fort que la compétence n'est pas seulement affaire de professionnalisme. J'ai presque envie de prétendre le contraire. Je sais, il est de bon temps aujourd'hui de dire que compétence rime avec professionnalisme, que bénévolat rime avec amateurisme, au sens péjoratif du terme. Quand on dit qu'il faut agir en professionnel, on l'a tout dit. Les premiers étant censés détenir en eux seuls la compétence. La compétence, c'est bien. L'efficacité, c'est mieux. Les plus efficaces sont ceux qui mettent leurs compétences au service de le patient. Il y a de meilleure efficacité que lorsque la compétence s'allie à la patient. Et dans la plupart des cas, c'est le délérant qui s'identifient de mieux à ce mariage de la compétence et de la patient. On est professionnel surtout par nécessité. Être bénévolat est toujours le choix. Le chef de la demande bénévolat, c'est la satisfaction du devoir accompli. Ce n'est que ça. Mais c'est quand même une sacrée différence au niveau de la liberté. même si la liberté du bénévolat s'arrête là où commence celle du professionnel. Le premier, pour être totalement efficace, doit pouvoir s'appuyer sur le second et viceversa. à ce propos, permettez-moi d'adresser un clin d'œil à un ami que j'apprécie et qui est devenu un professionnel du football. Il me disait récemment, lors d'une nouvelle rencontre, sur le temps de la boutade, au moment de nous séparer, il est difficile de travailler avec un bénévolat. C'est vrai. Mais c'est vrai dans le sens. Il est difficile pour un professionnel de travailler avec un bénévolat comme il est difficile à un bénévolat de travailler avec un professionnel. Lorsqu'à la fin de la journée, de sa journée, l'un aspire à concentrer son temps libre à ses voisines qui peuvent être nombreux et variés comme le théâtre, la musique, la guitare, que c'est encore. L'autre, au même moment, aspire à concentrer le sien au football. Ne plus que pour cette raison, il est difficile à priori de réunir l'un et l'autre en tant que l'un. C'est une première raison évidente. Il y en a d'autres, bien sûr, qui peuvent être d'ordre psychologique ou de préparer. Mais même si ça reste difficile, on y arrive. Voilà l'essentiel. On y arrive. Car là, la conscience qu'il a besoin d'un autre. Et je suis sûr, je suis sûr que lorsque cet ami me disait qu'il était difficile de travailler avec un bénévole, par le temps employé presque affectueux, il essaie d'entendre mais son iraille. C'est un peu ça le miracle permanent du football. et je suis sûr, c'est un peu ça.